Bonsoir, bienvenue à cette rencontre autour de la poésie et de la science. Normalement, comme à la NASA, il y a un décompte pour le top départ. Et vous voyez que le lancement de notre soirée commence avec quelques petites minutes de décalage. Bienvenue à cette soirée d'avant-printemps et de printemps de la poésie. Vous avez vu que grâce au festival, le beau temps revient et les bourgeons aussi. C'est une vallée souvent considérée comme un berceau du romantisme, avec des grands auteurs européens qui sont venus célébrer cette région. Et nous allons voir que cette région, qui a une portée lyrique dans les évocations, peut aussi accueillir des événements intenses du côté de la science. Nous en avons la preuve, évidemment, avec des hautes écoles et des écoles polytechniques de qualité et qui vont justement nous permettre d'articuler ce qui est trop souvent séparé, à savoir la poésie et la science, l'incarnation et les technologies. Et des deux côtés, nous trouvons, c'est ce que montre bien Eduardo Katch, des expérimentations, des méthodes et des manières d'explorer la réalité, les espaces à conquérir, que ces espaces soient un peu infinis, comme l'espace, justement, espace interstellaire, cosmique, ou des espaces infimes, comme l'ADN, comme les bactéries, comme les éléments les plus petits de l'organisme. C'est en tout cas pour nous un très grand plaisir de retrouver la bibliothèque de l'EPFL. L'année passée, nous avions eu un événement autour de la science-fiction et de la poésie, avec la venue d'Alain Damasio, grand auteur de science-fiction, qui lui-même était marqué par la poésie et désirait faire de ces romans de science-fiction un espace de création d'un langage et d'une poéticité. Ce soir, c'est plutôt les dimensions expérimentales, artistiques de la poésie qui vont être mises en valeur par un très grand poète-artiste, Eduardo Catch, qui vient de Chicago, fabuleuse ville de la poésie, Chicago, où il y a la Poetry Foundation, une des grandes institutions américaines de poésie, et en même temps où, justement, il y a des connexions déjà, et on va encore les intensifier l'année prochaine, entre les États-Unis, le continent nord-américain et l'Europe, et en même temps aussi le Brésil et l'Amérique du Sud, qui peuvent être représentées ici aussi. Donc c'est un très grand plaisir. Je tenais aussi à remercier l'équipe d'accueil de la bibliothèque, qui est extrêmement performante, et cela se voit déjà par la composition de ces images, de ce PowerPoint, qui montre le travail extrêmement précis et très professionnel, mené par toute l'équipe de médiation de la bibliothèque de l'EPFL. Donc c'est un très grand plaisir. Et simplement, je vais vous présenter rapidement l'interlocuteur et le conférencier aussi qui va accompagner Edouard Dokach, qui est Hugues Marchal. Alors, Hugues Marchal est un vieil ami de l'Université de Paris 3 sur Bonne Nouvelle. Nous avons fait notre thèse en parallèle ensemble avec le même directeur de thèse, donc ça donne des souvenirs profonds. Je vais faire une biographie courte d'Hugues Marchal, simplement pour dire que c'est le principal spécialiste de poésie scientifique en français, mais plus largement en diverses langues aussi, puisqu'il s'occupe depuis très longtemps de la question de la poésie scientifique, notamment du XVIIIe siècle au XXe siècle. Il enseigne actuellement à l'Université de Bâle, après avoir enseigné et fait des recherches à l'Université de Paris 3 sur Bonne Nouvelle. Il est donc professeur de littérature française à l'Université de Bâle. Et là, on voit aussi les liens qui peuvent être faits avec d'autres universités qui ne sont pas exactement dans l'espace francophone, mais où le français reste très important. Donc, je tenais aussi là à remercier le partenariat avec l'Université de Bâle pour l'accueil d'Edouard D'Occatch et en lien avec les PFL. Je signale aussi que Hugues Marchal a fait de nombreuses publications autour de la poésie et de la poésie scientifique, mais notamment ce volume central qu'est Muse et Ptérodactyles. Je l'ai dit d'un flux, il n'est pas simple à dire, mais effectivement, comment lier les découvertes des ptérodactyles avec les recherches en poésie, notamment au XIXe siècle. Aujourd'hui, il va nous permettre de situer Edouard D'Occatch dans une tradition ancienne de poésie scientifique et vous pourrez le retrouver sur les ondes d'Espace 2 où il intervient régulièrement. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une intervention aussi de Hugues Marchal et de moi-même sur la poésie et la science dans l'émission Nectar d'Espace 2. Vous trouverez également des éléments sur cette soirée ou des interventions d'Hugues Marchal, par exemple, dans le journal La Liberté qui consacre aujourd'hui une demi-page à la venue d'Edouard D'Occatch ici et donc encore peut-être d'autres émissions à venir sur l'Espace 2 à partir de cette rencontre, de cette soirée. Voilà, les remerciements sont faits. Passez une excellente soirée, une soirée à la fois poétique et scientifique en compagnie d'Hugues Marchal et d'Edouard D'Occatch. Je donne simplement la parole à la directrice de la bibliothèque de l'EPFL, Isabelle Kratz. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés si nombreux ce soir à la bibliothèque de l'EPFL. Effectivement, on dirait que le printemps nous fait un clin d'œil annonciateur, même si ça ne va peut-être pas durer. Mais en tout cas, ce soir, on est là pour partager une belle soirée de printemps, de printemps de la poésie. Comme le disait M. Rodrigues, c'est la deuxième année pendant laquelle nous menons une collaboration et je pense que ce ne sera pas la dernière. Il est vrai que nous, à la bibliothèque, pour citer justement un poète, nous sommes convaincus que la société a besoin de poètes comme la nuit a besoin d'étoiles. Nous allons parler pas mal d'espace et d'étoiles, je crois, ce soir. Et donc, cette année, nous avons, comme le disait M. Rodrigues, la chance de recevoir M. Edouard Ocatch qui débarque, je crois, de Chicago. J'espère que le jet lag n'est pas encore trop manifeste. Et qui va donc nous parler de ses recherches et de ses œuvres poétiques. Nous avons donc également la chance de recevoir M. Hugues Marshall que je remercie aussi ici. Et puisque nous sommes dans la thématique de l'espace, je voudrais remercier, moi aussi, toutes les étoiles qui ont permis de voir la création de cet événement, à savoir donc M. Rodriguez, directeur du Printemps de la Poésie, avec qui c'est vraiment un plaisir de collaborer. Violetta, qui collabore aussi avec M. Rodriguez à l'échelle du Printemps de la Poésie. Barbara, de la librairie Payot, qui nous fait le plaisir d'être présente ce soir et qui propose des ouvrages d'Edouard Ocatch à la vente. Et naturellement, je ne pourrais pas terminer sans évoquer et remercier Aurore et Franck de la bibliothèque de l'EPFL, à qui on doit donc l'organisation et la communication sur cet événement qui, je l'espère, et je n'en doute pas, sera un succès. Enfin, je voudrais, au nom de l'équipe de la bibliothèque de l'EPFL, mais aussi de toute la communauté scientifique de l'EPFL, rendre un hommage à Stephen Hawking, immense scientifique, passionné d'astrophysique, qui nous a quittés aujourd'hui. Malgré son handicap, il a su continuer à mener ses recherches avec la passion qu'il a caractérisée, passion qu'il a cherchée aussi à partager avec un large public. La bibliothèque de l'EPFL rend hommage à cet homme d'exception en proposant, si cela vous intéresse, une sélection de livres qui lui sont dédiés, qui sont empruntables tout près dans la zone sciences et sociétés de la bibliothèque. Voilà, je voulais terminer sur cet hommage, moment important pour nous, et je laisse la parole à Hugues Marshall en vous souhaitant à tous une belle soirée qui, je l'espère, vous mettra en orbite. Applaudissements Très bien, bonsoir à tous. Guten Abend. Alors, je vais essayer de tenter quelque chose qui est assez absurde, qui est de résumer devant vous, à peu près en 10 minutes, 20 siècles d'histoire des rapports entre poésie et science. Alors, vous savez que le thème du printemps de la poésie, c'est aujourd'hui, le thème de cette saison, c'est « Des marges au centre ». Et interroger, évidemment, les relations entre poésie et science pose cette question de la marginalité relative de ces deux domaines. A-t-on affaire, entre science et poésie, à des intersections qui peuvent être simplement marginales, rares, finalement ? Ou a-t-on, au contraire, à faire un carrefour fertile, solide, bien ancré dans la culture ? Alors, les réponses ne seront pas les mêmes selon les époques que l'on va choisir. Et il me semble que nous héritons d'une disjonction, nous vivons dans un état de la culture actuelle qui considère que ces deux domaines n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Et si nous pensons cela, c'est notamment à cause d'auteurs romantiques ou post-romantiques comme Baudelaire. On a le droit de critiquer de temps en temps Baudelaire, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Baudelaire, donc, qui, dans les années 1860, pose le caractère extra-scientifique de toute poésie. Et c'est suivi d'une citation de Baudelaire que je préfère parce qu'elle me renvoie à mon humble niveau d'infâme, c'est-à-dire de professeur. Donc, Baudelaire écrit à propos des poètes qui s'intéressent aux sciences et notamment qui voudraient enseigner envers les sciences. Il écrit, raconter envers les lois connues, décrire ce qui est découvert et ce qui tombe tout entier sous le télescope et le compas des sciences, s'est embarrassé sur langage d'ordonnement superflu et risquer de se limiter, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui simplifie, et risquer de se limiter à un registre didactique dans lequel, nous dit Baudelaire, le poète se dégrade et redescend au rang de professeur. Alors, Baudelaire n'est pas le seul à dire cela et vers la fin du 19e siècle, l'affaire est conclue, si vous voulez, il est entendu que poésie et science prennent une place diamétralement opposée dans le spectre de la culture, dans le spectre des disciplines. C'est notamment ce que vont apprendre aux petits-enfants les manuels scolaires comme ce manuel de François Montagnon, littérature et genre littéraire, qui date de 1897. Et donc, on apprend aux enfants que la science en tant que telle demeure en dehors de la poésie. Et le mot enveloppe tout ce qui est connaissance pure, tout ce qui est proprement et uniquement intellectuel, suit une liste de disciplines. Alors, qu'est-ce que c'est au contraire que la poésie ? La poésie, c'est ce qui relève surtout de la sensibilité et de l'imagination. C'est quelque chose qui s'adresse à l'âme, un discours où l'âme jouit d'elle-même sans s'appliquer à la réalité des choses, tout entière au mirage des formes et aux sentiments qu'elles éveillent. Donc, poésie du côté de l'illusion, du mirage, de la sensibilité, loin des sciences, évidemment, desséchantes. Mais comme l'a remarqué à propos du lexique que pouvait utiliser en poésie à la même époque un critique qui s'appelle Ferdinand Bruno, spécialiste de la langue, quand on regarde de plus près les œuvres des poètes, même de poètes affirmant qu'il n'y a pas de relation entre poésie et science, on peut dire qu'on n'a point formé une ligue d'abstinence parce qu'on aurait eu du mal à trouver des adhérents, en réalité. Donc, Baudelaire vient de nous dire que science et poésie avaient peu à voir. Or, un des poèmes les plus célèbres des Fleurs du Mal, c'est Le squelette laboureur, qui n'est autre qu'une méditation sur des planches d'anatomie, des planches d'anatomie, certes, du XVIe siècle, ce sont des extraits. C'est une méditation sur une planche qu'on trouve notamment dans la fabrique du corps de Vézal, mais dans laquelle Baudelaire nous dit qu'il y a une sorte de poésie des planches d'anatomie, dessins auxquels la gravité, le savoir d'un vieil artiste, bien que le sujet en soit triste, ont communiqué la beauté, etc. Donc, on a bien ici un exemple d'un Baudelaire se saisissant d'un matériel scientifique pour en tirer poème, malgré le caractère extra-scientifique de toute poésie. Alors, on pourrait dire qu'on peut, malgré tout, se saisir d'un matériel scientifique et s'en écarter pour faire poésie. Et ça resterait conforme à ce mouvement un petit peu centrifuge décrit par Baudelaire. Mais là où la chose se complique un petit peu, c'est que cette déclaration de Baudelaire, qui paraît générale, se heurte en revanche à une très longue tradition qui a lié poésie et science et qui a lié poésie et science de telle sorte qu'un nombre important de textes reconnus comme des chefs-d'œuvre du canon européen sont des textes liant science et littérature. C'est le cas du Denatura rerum de Lucrèce, qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou encore le cas des Géorgiques de Virgile. Alors, on souligne souvent les allusions à Orphée, par exemple, qui se trouvent dans les Géorgiques. Les Géorgiques, c'est quand même fondamentalement un manuel d'agronomie en vert. On est assez loin de ce qu'on peut attendre aujourd'hui de thèmes poétiques. Et les scientifiques sont loin d'avoir oublié ces liens. Voici une photographie de la médaille Fields, vous savez, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et quand on regarde la médaille Fields, quand on s'intéresse à cela, on se rend compte qu'on a un portrait d'Archimède avec son nom en grec. Et puis, on a ces mots latins qui entourent l'ensemble. Or, ces mots latins sont tirés précisément d'un poème. C'est une citation des astronomiques de Manilius, qui était un poème astronomique très célèbre de l'Antiquité et qui reste donc aujourd'hui au marge de la médaille Fields, si on veut, mais en tout cas sur la médaille Fields. Alors, plus... Là, je saute un petit peu dans quelques siècles. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que cette poésie scientifique a eu un moment de gloire intense. Dans l'histoire française, en tout cas, ce moment de gloire intense, c'est la fin du XVIIIe siècle, c'est les Lumières. Et pour comprendre la place qu'a pu avoir, la place éminemment centrale qu'a pu avoir cette poésie scientifique dans la culture européenne, et ce n'est pas si loin de nous, la fin du XVIIIe siècle, je vous propose de regarder rapidement le frontispice de l'encyclopédie de Cochin, le frontispice que Cochin a réalisé pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, sur cette scène allégorique, heureusement, on a une légende qui nous indique ce qu'il y a à voir. Et je voudrais qu'on regarde simplement rapidement ce que ça nous raconte. Donc, on voit la vérité que vous voyez entourée de rouge, enveloppée d'un voile et rayonnante d'une lumière qui écarte les nuages et les disperse. À droite de la vérité, elle est entourée de blancs cette fois-ci, la raison, elles sont entourées, la raison et la philosophie s'occupent pour l'une à lever, pour l'autre à arracher le voile qui masque la vérité. En dessous d'elle, on va trouver un groupe de sciences comme la géométrie, l'astronomie et la physique, et puis encore en dessous, l'optique, etc. Mais à gauche de la vérité, on voit l'imagination qui se dispose à embellir et couronner la vérité. Et ça, c'est une idée fondamentale des Lumières, c'est que pour diffuser les savoirs, il ne s'agit pas de découvrir simplement les vérités avec les sciences, il faut les diffuser auprès du public. Et on ne diffuse rien qui ne soit pas beau, qui ne soit pas plaisant. Il faut rendre les savoirs plaisants. Et là, l'imagination et les différents genres de la poésie qui sont juste en dessous vont jouer un rôle pour rendre plaisantes, séduisantes, ces découvertes et cette vérité. Alors, on se rend compte qu'imagination et raison sont exactement au même niveau sur cette planche. Et par ailleurs, on voit très bien qu'on a... Excusez-moi. Donc, on voit très bien qu'elles sont exactement au même niveau et on pourrait se dire voilà, c'est quelque chose dans lequel finalement la poésie est convoquée à titre de simple médium. Elle est là dans sa fonction d'aide à la diffusion. Mais non, la poésie est également intéressée par cet échange. Pourquoi ? Qu'est-ce que les sciences apportent à la poésie de l'époque ? Elles lui apportent de la nouveauté. Elles lui apportent des thèmes qui n'ont pas encore été dits. C'est ce qu'explique par exemple André Chénier à la même époque, en 1790, où il nous dit dans une très belle formule Torricelli, Newton, Kepler et Galilée, à tout nouveau Virgile, ont ouvert des trésors. Les sciences humaines n'ont plus de leur empire étendre les domaines sans agrandir aussi la carrière des verts. Donc, il y aurait une nouveauté qu'apportent les sciences, une nouveauté qu'elles apportent à la littérature et également à la poésie. Donc, cette poésie scientifique qui peut nous sembler aujourd'hui marginale, en fait, elle était au cœur de cette culture des lumières. Elle est exactement la synthèse de cette culture des lumières où se réunissent l'imagination et la raison, les sciences et les formes poétiques. Et le tout pour un public qui nous rappelle Voltaire dans sa définition des gens de lettres est un public polymath, c'est-à-dire qui franchit les disciplines et dont les compétences vont des fleurs de la poésie aux épines des mathématiques ou inversement. Alors, l'un des moments où culmine cette poésie scientifique, c'est les années qui suivent immédiatement la Révolution, notamment dans l'œuvre de Jacques Delisle. Je ne vais pas vous parler longtemps de Jacques Delisle, simplement Jacques Delisle est un de ces poètes qui a souhaité parler des sciences. Et il a parlé des sciences en collaboration en vers avec de très grands scientifiques de l'époque qui ont assuré les notes en prose qui accompagnent ces poèmes. Je vous cite juste un de ces scientifiques, c'est Georges Cuvier, l'un des plus importants pères des études des fossiles et de la paléontologie dans le champ européen. Or, des livres comme ceux-là sont à l'époque des succès, il faut en croire sur parole, qui sont plus importants ou égaux aujourd'hui au succès de Harry Potter. C'est-à-dire qu'on a eu un moment où ces ouvrages se sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires. Alors, ça n'est pas seulement limité à la France. Une autre figure sur laquelle on pourrait beaucoup, beaucoup évidemment parler, c'est la figure de Goethe. Goethe qui est un autre exemple de cette position de personnages qu'il est difficile finalement d'assigner à un domaine. Est-ce que c'est la science ? Est-ce que c'est la poésie ? Vous savez peut-être que Goethe, parmi ses nombreuses activités, a découvert des eaux qu'on ignorait dans le corps humain. Et il avait assez de connaissances en géologie pour qu'un géologue de l'époque lui ait rendu hommage en baptisant de son nom la Goethe, c'est encore le nom de cette discipline. Alors, je passe rapidement pour vous dire simplement qu'au XIXe, au moment même où Baudelaire s'exprime à peu près ici, vous avez ici un petit schéma qui vous montre en fait tous les ouvrages qui sont parus et qui relèvent de la poésie scientifique qui paraissent chaque année au XIXe. Et on a donc un mouvement qui reste très puissant, quoi qu'il soit critiqué par certains auteurs comme Baudelaire, et il est assez puissant pour que le premier prix Nobel de littérature ait été remis en 1901 à un poète dont une partie de l'œuvre, une partie importante de l'œuvre mêle science et poésie, c'est Sully Prudhomme qui a notamment écrit quelques magnifiques poèmes sur le darwinisme. Ça peut vous étonner, mais voilà un petit peu quel était le sujet de l'ensemble. Alors vous voyez, quand François Montagnon nous dit que la science en tant que telle demeure en dehors de la poésie, ce n'est pas vraiment juste, ce n'est pas une perception en tout cas conforme à la production qui a été celle qui a eu lieu jusqu'à la fin du XIXe siècle. Je vous renvoie à cet ouvrage dont parlait à l'instant Edouard Ducatsch, simplement parce que ce que je vous résume en dix minutes là est exprimé en 660 pages dans cet ouvrage, donc pour plus de précision, vous pourrez vous reporter là. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la poésie scientifique ne disparaît pas, mais elle devient un genre impossible. C'est-à-dire que si pour nous ce terme de poésie scientifique ne fait plus sens, c'est que c'est cette catégorie qui a disparu de nos esprits, mais ça ne signifie pas que les rapports entre poésie et science sont cités, et cessés, pardon. Alors pourquoi ? Parce que l'idée a perduré que la science étend et modifie nos connaissances sur le monde, c'est-à-dire qu'elle amène un matériel nouveau dont il est légitime que des poètes essayent de s'emparer. Simple exemple, Apollinaire en 1918 fait remarquer « On a radiographié ma tête et j'ai vu moins vivant mon crâne et ce ne serait en rien de la nouveauté à d'autres. » Les savants scrutent sans cesse de nouveaux univers qui se découvrent à chaque carrefour de la matière donc voilà, on a de quoi faire avec ces découvertes qui vraiment modifient nos visions du monde, agrandissent le monde, etc. Il y a un matériel légitime pour les poètes. Seconde grande idée, c'est l'idée que poésie et science restent deux formes parentes de création. C'est Apollinaire toujours qui parle en 1918 et qui nous propose cette définition de la poésie. Être poète, c'est quoi ? C'est être aventureux, c'est aller à la découverte. Et c'est exactement ce que font hommes de science et poètes. Et dans la suite de ce texte, Apollinaire explique à ses contemporains qu'il ferait bien de faire attention au fait que les scientifiques sont peut-être les nouveaux poètes, les vrais poètes d'une époque où les grands créateurs sont du côté des sciences. Dernière idée enfin, je saute sur cela, excusez-moi, c'est l'idée que pour la poésie, parler de science, c'est aussi assumer une tâche critique, une tâche importante. Je voudrais simplement citer ici un autre poète contemporain qui est Michel Deguy. Michel Deguy qui s'est beaucoup intéressé aux sciences a cette idée, alors je la résume ici, qu'accepter l'idée que les sciences soient trop compliquées, un vocabulaire trop technique ou trop mathématique pour qu'on puisse en parler en poésie, c'est accepter qu'elles échappent au langage et pour lui c'est très grave parce que ce qui échappe au langage, c'est ce qui échappe au débat démocratique. Donc il est fondamental que les poètes fassent aussi un travail pour parler de ces objets scientifiques qui peuvent être très difficiles parce qu'ils créent les moyens pour que la communauté puisse également échanger autour de ces avancées. Et puis enfin, sciences et technologies, les sciences qui nourrissent les technologies sont aussi créatrices de nouveaux médias, de nouveaux supports. C'est une idée, là encore, qui traverse l'histoire de la poésie et ici, je vais me permettre de citer pour une première fois comme exemple Eduardo lui-même puisque Eduardo Katz dans son manifeste de la biopoésie commence en disant « Depuis les années 1980, la poésie s'est éloignée de la page imprimée. Avec les nouveaux environnements offerts à l'écriture et à la lecture du Minitel jusqu'au PC, nous avons vu se développer de nouveaux langages poétiques. La vidéo, l'holographie, la programmation, le web ont étendu encore les possibilités de cette nouvelle poésie et l'accès à ses productions. Et parmi les premières œuvres d'Edouardo, on a effectivement des œuvres qui participent en fait de ce mouvement. C'est le cas d'œuvres holographiques comme « Kwando » ou d'une œuvre numérique comme « Letter », « Lettre ». Alors peut-être qu'Edouardo, je vais à ce stade parce que j'ai beaucoup trop parlé déjà, te passer la parole. Est-ce que tu pourrais nous parler très rapidement de « Kwando » et de cette poésie holographique ? Bien volotier. Bonjour. Alors j'ai créé la poésie holographique en 1983 et mon premier poème numérique en 1982. Et donc pendant des années, j'ai développé ces deux formes et ensuite j'ai continué mon travail de recherche d'invention poétique dans le domaine de la biopoésie, de la poésie olfactive et plus récemment dans la space poetry, la poésie spatiale. Et dans ce premier moment, quand on parle de numérique en 1982, c'est vraiment l'après-histoire. On se rend compte qu'on n'avait pas vraiment... Enfin, le PC n'était pas si répandu qu'aujourd'hui. Les dispositifs mobiles qu'on m'a d'aujourd'hui, ça n'existait pas vraiment. Internet, ça n'existait pas comme on la connaît aujourd'hui. Donc le numérique, c'était vraiment quelque chose de plutôt du côté, je dirais, de synthèse des arts. Je voyais plutôt l'ordinateur comme un moyen d'un atelier portable qui permettait à l'artiste, les poètes, de synthétiser l'expression verbale avec l'expression visuelle, avec les mouvements, la troisième dimension. Et l'holographie, je m'intéressais à l'holographie parce que dans ce premier moment, je trouvais que l'écran de l'ordinateur était, pour moi en tout cas, si proche de la page imprimée qu'il fallait aller au-delà. C'est-à-dire que pour inventer une nouvelle forme d'écriture, il fallait complètement dépasser la galaxie guttenbergienne. Évidemment, c'est une référence à McLuhan. Mais l'effet que saisir la matière imprimée, ça imprime dans l'esprit un patron de perception particulier à cette forme matérielle. C'est-à-dire la culture qui était développée par les livres, par la logique du livre, par le fait que l'information est organisée selon cette fragmentation de la page imprimée, la notion du gestalte, de l'organisation du contenu verbal du poème selon la logique de la page comme unité de composition, un sujet que, naturellement, Malarmé a compris très bien. Et ensuite, Apollinaire aussi, à Cersei, par exemple, il a commencé à faire des compositions très pointues en tenant chaque page comme une surface, comme un peintre. On connaît son livre, moi aussi je suis peintre, et aussi la notion de double page comme unité de composition. Tout ça, on trouve déjà chez Apollinaire. Ensuite, avec Cummings et autres poètes qui ont aussi compris ça. À mon avis, à ce moment, il fallait aller au-delà. et pour réaliser, pas simplement pour proposer, pas simplement pour parler de ça, pas simplement pour théoriser, pour effectivement produire cette nouvelle poésie, à mon avis, à ce moment, il fallait engager un autre moyen d'expression, un autre moyen de création. et pour moi, l'holographie me permettait à ce moment de réaliser justement cette vision d'une nouvelle poésie, de quoi je parle. Ma poétique personnelle, je m'intéresse toujours à créer des poèmes qui nous échappent d'un point de vue perceptuel et matériel. on peut dire qu'aucun poète contrôle totalement sa matière d'expression. On peut dire que le lecteur a toujours le pouvoir de lire un poème autrement, d'ajouter quelque chose qui les poètes n'avaient pas reconnu à l'intérieur de sa création. Ça, c'est tout à fait faisable. Mais je ne parle pas de ça parce que ça, c'est le cas dans toute l'histoire de la poésie. Je parle de quelque chose que je veux donner au lecteur du point de vue de l'expérience vécue, de la vraie sensation, de la vraie expérience matérielle au moment qu'on s'engage avec le poème. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est créer des poèmes dans lesquels, dans l'acte de lecture, les mots elles-mêmes nous échappent. On essaie de saisir visuellement, perceptuellement, les mots et on n'arrive pas à avoir cette gestalt cette appréhension globale, totale, simultanée de la forme du texte sur la page. Et pour ça, pour réaliser cette vision de la poésie, soit avec le numérique, soit avec l'holographie, soit avec l'hybridisation de ces deux techniques, ce que je fais aussi dans les cas de ma démarche, c'est le cas de ces poèmes. C'est mon premier poème holographique numérique dans lequel je mélangeais les deux techniques pour aller encore plus au-delà de ce que j'avais fait avant. Et donc, dans la plupart de mes holopoèmes, les lecteurs, naturellement, découvrent qu'il faut faire une espèce de danse, de mouvement, peut-être un peu bizarre quand même, devant l'œuvre. Mais c'est le fait que j'envoie les contenus, c'est-à-dire la matière verbale, je l'envoie dans plusieurs directions différentes, ce qui empêche le lecteur de saisir, on va dire, la totalité du contenu verbal. Je veux précisément, délibérément, éviter cette notion de totalité de texte du point de vue de la perception parce qu'en tant que poète, je ne crois pas à la notion d'une totalité. Je pense que c'est plutôt dans l'engagement du lecteur et du texte que ça se réalise. Et donc, ce sont des exemples du fait que cette poétique, on va dire, plutôt instable, une poétique fluide, une poétique d'un texte qui est discontinu, qui toujours nous échappe précisément au moment qu'on essaie de le saisir visuellement. Justement, Edouard Do, sur cette idée d'une poésie qui échappe, là, on vient juste, ce que je lisais tout à l'heure, c'était le début d'un manifeste qui ne traite pas en fait de ses œuvres holographiques, mais qui traite de ce que Edouard Do Quatt appelle sa biopoésie. Et juste après le passage qu'on vient de voir, Edouard Do continue en disant « Aujourd'hui, dans un univers de clones, de chimères et de créatures transgéniques, il est temps d'envisager de nouvelles directions pour la poésie. » Et il propose, donc tu dis « Je propose à cet effet divers recours à la biotechnologie et aux organismes vivants, nouveaux domaines de création verbal, paraverbal et non-verbal. » Alors, tu parles à l'instant d'un poème qui échappe en partie à ses lecteurs. On a, parmi les exemples de projets que tu donnes dans ce manifeste, cette proposition, ce projet donné de performance très singulière puisque c'est un poème pour des abeilles, pas un poème pour des humains. Un poème fait par un humain mais pour des abeilles. Alors, je vais me permettre de lire ce que tu indiques. Donc, il faudrait faire une performance microbiotique à écrire et présenter avec un micro-robot dans la langue des abeilles pour un public d'abeilles comme une danse à demi fonctionnelle, à demi fictionnelle. Et puis, on a un passage encore où tu parles encore de ce projet où tu dis « la rebeille, abeille-robot, permettrait à un poète d'écrire un texte de danse pour une exécution qui n'est aucune référence dans le monde physique, c'est-à-dire que cette danse n'enverrait pas les abeilles à la recherche de nourriture. En revanche, la nouvelle chorégraphie aurait toute chance étant à soi-même sa propre référence de faire mouche à miel. » on voit, il y a beaucoup d'humour dans ce manifeste et sauf erreur, tu vas me corriger si je me trompe, mais cette poésie-là n'a jamais eu lieu. Tu ne l'as pas réalisée encore. Ce n'est pas encore mais dans mon travail, je ne m'intéresse pas vraiment à la métaphore, à l'allégorie à la proposition pour la proposition. Tout ce que j'écris, même dans un manifeste comme proposition, sont des choses que je crois qui sont tout à fait réalisables et que je veux réaliser et une bonne partie sont déjà réalisées. Même si ça m'a pris toute ma vie comme c'est le cas du poème spatial qu'on va voir un peu plus tard. Alors justement, on allait passer à cette poésie, cette biopoésie qui a été réalisée et dans le même manifeste, tu évoques la possibilité d'une poésie transgénique où il s'agirait de... Je simplifie parce que je crains qu'on manque de temps et je veux préserver le temps d'échange qu'il y a avec vous. Donc je prie Édouard de m'excuser si je passe un peu rapidement sur certains points. Il s'agirait en fait d'essayer d'écrire des textes en utilisant la substance même de l'ADN. Et ça, c'est quelque chose qu'Édouard de Katz a bien réalisé dans une œuvre qui s'appelle Génésis. Et je voudrais que tu nous expliques, Édouard de haut, un petit peu ce qu'était Génésis. Tu as là les trois slides qui correspondent jusqu'à le moment. OK. On revient au premier. Bon, Génésis, c'est une œuvre que j'ai commencé à développer en 1998 et que je présentais par la première fois en 1999 à Linz, en Autriche, et qui a pas mal tourné un peu autour du monde et qui est basée sur cette phrase de la Bible qu'on connaît très bien. C'est une phrase du livre de la Genèse dans laquelle Dieu donne à l'homme le pouvoir total sur toute la vie. Et alors là, j'ai traduit en code Morse et ensuite, j'ai créé un code exprès pour cette œuvre qu'on voit dans cette boîte, dans ce rectangle rouge. Et ce code permet de passer de deux éléments de code Morse, les points et les tirés, aux quatre bases génétiques. Alors, les quatre bases génétiques, c'est intéressant parce que toute la vie sur la Terre est basée sur les quatre bases génétiques. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers ? On ne sait pas. Mais la vie, quand on dit la vie, c'est qu'on connaît de la vie toute la vie est basée sur ces quatre bases génétiques. Et donc, là, le résultat, c'est que à partir de ce système de codage, les tirés deviennent les timines et les points deviennent les cytosines. L'espace entre les mots devient l'adénine et l'espace entre les lettres devient l'éguanine. Et ça, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais ce n'est pas tout compliqué. regardez là, c, t, c, c, c. Donc, c'est point, tiré, point, point. Ensuite, on a g, donc c'est la fin de la première lettre. Vous voyez ? Donc, point, tiré, point, point, espace. Ça continue comme ça. On voit très précisément la fin de chaque lettre et la fin de chaque mot. Et ça, vous pouvez reporter au début, vous pouvez reconnaître très facilement la première lettre, la lettre L. Donc, c'est-à-dire qu'un code morse, la lettre L, c'est point, tiré, point, point. Ça continue comme ça. Donc, au premier moment, je fais ça sur l'ordinateur, comme on fait toujours avec les textes sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai copié, collé, j'ai envoyé à une compagnie spécialisée sur la synthèse d'ADN par mail, parce qu'on parle de texte. Et deux semaines après, j'ai reçu un paquet FedEx avec les flacons, avec les gènes synthétisés de la Genèse. Alors, les gènes de la Genèse, bien entendu, c'est un processus créatif, poétique, je ne parle pas que c'est un gène vraiment de la Bible, ce n'est pas ça. Mais c'est un processus qui est à la fois littéraire, créatif et au même temps réel. C'est-à-dire, j'ai effectivement fait, j'ai fait la traduction, j'ai fait la synthèse et donc, cette matière, cette poudre blanche qu'à ce moment-là, en 1999, on pouvait encore envoyer la poudre blanche par la poste. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais bon. De toute façon, cette poudre blanche dans les flacons, elle encodait, elle contenait un vrai le contenu de cette phrase. Ensuite, j'ai intégré, peut-être on peut passer là, j'ai intégré cet ADN synthétisé à l'intérieur des bactéries et les bactéries sont placées ici sur une boîte de lumière ultraviolette à l'intérieur de l'installation. Donc, il y a de son, il y a de la lumière, il y a plusieurs éléments sensibles à l'intérieur de l'œuvre. Mais pour être un peu plus, enfin, pour parler de ça un peu plus vite, les éléments du code nous entourent et là, c'est une projection à partir de la plaque des pétris dans laquelle on trouve le bactéries et le participant, le visiteur, soit dans la galerie, soit chez eux, ils peuvent allumer la lumière ultraviolette et provoquer la mutation sur cette phrase. Donc, vous êtes chez vous, l'œuvre s'expose à Tokyo et avec un petit geste sur votre souris, vous pouvez changer les mots de Dieu à l'intérieur de la bactérie à Tokyo. Un petit geste fait un vrai changement de l'autre côté de la planète à l'intérieur d'un organisme vivant. Un organisme qui est vivant comme moi, comme vous, vraiment. Ce n'est pas la métaphore, ce n'est pas l'allégorie, ce n'est pas... C'est vraiment du vivant biologique. Et donc, j'ai apporté les bactéries au labo pour faire la lecture à l'envers, ce que je fais une fois. Et l'intérêt, ce n'est pas de poser la question et ça donne quoi exactement parce que ce n'est pas de la science, ce n'est pas le principe qu'il y a quelque chose en particulier que ça donne. L'intérêt fondamental, c'est... Alors, si on revient au processus que j'ai décrit, si on revient à sa poétique, pas à sa description, mais à sa poétique, qu'est-ce que ça rend compte ? On se rend compte qu'on commençait avec un texte sur l'écran. Ensuite, on fait entrer ces textes à l'intérieur d'un corps vivant. On a changé les textes à l'intérieur du corps vivant et on les fait sortir. Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle d'un être vivant, mais le processus décrit très bien ce qu'on fait tout le temps avec notre dispositif numérique. Entrée, changement, sortie. Input, processing, output. On fait ça tout le temps. Quand on tape quelque chose pour envoyer un message, c'est input. Et quand on regarde sur l'écran, c'est output. Et donc, ce qu'on fait d'habitude tout le temps sans réfléchir avec les dispositifs numériques, là, on fait avec le vivant. C'est-à-dire les barrières qui ont toujours philosophiquement, politiquement séparé le vivant du non-vivant sont concrètement, effectivement, pas métaphoriquement, effectivement effacées. Et ça, c'est une façon aussi de dire qu'en même temps, les barrières entre les langages le vivant, les réseaux, tout ça disparaît, toutes ces barrières disparaissent, c'est-à-dire que ça produit un nouveau environnement, une nouvelle expérience des rapports, des connexions entre matières vivantes et non-vivantes, entre nous, entre la société, entre la technologie, entre tout. Et ça produit évidemment cette nouvelle condition que je crois c'est la condition de la vie au XXIe siècle. Merci, Le Hordeau. Alors, dans ce texte qui est là, cette anthologie qui s'appelle, il faut que je relise, voilà, s'appelle le texte, j'ai toujours du mal avec ce texte et le Hordeau, je vais faire la peine de le gloser parce que tout le monde comprend ce qu'il peut dire. Donc, c'est le type de l'anthologie que peut être au XXIe siècle, il y a quelques années en France, effectivement, c'est le type de l'anthologie qui est le type de l'anthologie qui est le type de l'anthologie. qui est un manifeste qui parle de poésie spatiale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette poésie spatiale ou est-ce que tu peux dire un exprès de manifeste ? Bien volontiers. La poésie spatiale, je l'ai conçue au départ en anglais, Space Poetry, et poésie spatiale, c'est une traduction. Space Poetry, ça veut dire la conception de la poésie pour un environnement sans gravité. C'est-à-dire, ça vient en réalité de ma réflexion aux années 80. Aux années 80, je me posais trois questions qui ont servi d'une certaine façon d'une carte, d'une route que j'ai suivie et dans laquelle je me trouve toujours. je me posais trois questions fondamentales. La première, j'ai regardé toute l'histoire de la création poétique et de l'art depuis la première création d'une caverne jusqu'à une œuvre qui était faite ce matin. Et j'ai me rendu compte qu'indépendamment du contenu et de la matière choisie, il y avait quelque chose qui, toutes ces œuvres-là, avaient en commun. Et c'est le fait qu'elles étaient tous faites pour des conditions gravitationnelles sur Terre. C'est-à-dire, une façon très vite de dire ça, on se rend compte très vite que la peinture, par exemple, de Jackson Pollock serait impossible sans gravité parce que l'encre et la peinture, la matière, elle doit tomber effectivement sur la surface qu'on va produire. Et donc, je me rends compte que toute la création poétique et artistique est basée sur le fait qu'on n'a jamais vraiment résisté l'action de la gravité. C'est plus évident peut-être qu'on en parle de l'art visuel et peut-être moins évident qu'on en parle de l'écriture. De côté de l'écriture, j'ai conçu le concept de gravitropisme, c'est-à-dire que l'écriture, elle est aussi basée sur notre submission, notre perception de la gravité. Pourquoi ? Si on regarde les systèmes, on va dire, par exemple, de la langue latine, soit le français, par exemple, on écrit de gauche à droite et ensuite, ça tombe. Si on regarde les systèmes comme l'hébreu, par exemple, on écrit de droite à gauche et ensuite, ça va en bas. Si on regarde les systèmes idéographiques comme les Chinois ou les Japonais, c'est une écriture verticale, oui, mais ça commence à haut et ça va vers les bas. C'est-à-dire, l'écriture a toujours suivi aussi la logique de notre préception gravitationnelle du monde. Et, naturellement, les poètes ont s'emparé de la typographie pour faire des textes qui ont plusieurs directions, mais, du point de vue de la notion sociale de l'écriture, elle est toujours gravitropique. Et donc, je m'ai posé cette question déjà aux années 80. Si on pouvait aller au-delà de cette limitation, à quoi pourrait sembler cette nouvelle poésie ? C'est-à-dire, si on n'avait pas vraiment cette imposition de la gravité, comment on pourrait réimaginer l'écriture libérée de cette gravité ? Mon premier pas était la poésie holographique parce que j'ai écrit avec la lumière. Et, naturellement, quand on parle de gravité, le fait qu'on voit la Lune, qu'on regarde le ciel, c'est parce qu'elle orbite autour de la Terre. Ça, c'est la gravité. On ne va pas complètement éliminer la gravité. la gravité fait partie du cosmos, de l'univers. Mais on parle bien de ne pas subir directement l'action de produire des conditions dans lesquelles on ne subit pas l'action directe de la gravité. On parle bien de ça. Et la lumière, même si sur Terre tout va subir l'action de la gravité, la lumière, comme elle est faite de particules, pas de matière, du point de vue de la perception, je ne parle pas de la science, du point de vue de la perception, la lumière, elle permet cette expérience de flotter, de se libérer de la gravité. Donc, je pouvais suspendre les textes dans l'air, je pouvais transformer les textes sans avoir l'action directe de la gravité au départ avec la holopoésie et finalement en 2017, j'ai réalisé ces rêves que j'ai toujours eues d'effectivement écrire dans la gravité zéro ce que je fais avec la collaboration d'astronautes français Thomas Pesquet à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. Edouard de Gemille, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça, c'est le plan de montage de télescopes intérieurs, l'oeuvre que tu viens d'annoncer, celle qui a été faite en collaboration avec Thomas Pesquet. Qu'est-ce qu'il faut lire là ? Comment ça marche ? L'oeuvre Télescope intérieur elle est selon le point de vue et je ne peux pas dire de l'autre côté, en haut, en bas parce que ces concepts ne marchent pas dehors de la Terre. On ne peut pas dire nord, sud, on ne peut pas dire de l'autre côté parce que dans l'espace, dans le cosmos, ces concepts ne fonctionnent pas. donc à partir d'un point de vue, nous pouvons reconnaître la lettre M. Il y a un trou à l'intérieur au centre de la lettre M ce que produit la lettre O et en traversant cette O, il y a un cylindre qui produit la lettre I. Donc à partir de ces points de vue, on peut reconnaître les mots moi qui évidemment ce n'est pas ni moi ni Thomas, c'est tout un chacun parce que là on parle bien de l'humanité. Si on regarde de l'autre côté, si on peut imaginer ça renversé, ce que le diagramme fait référence, on voit que nous avons une forme stylisée de l'être humain, nous avons la tête, les bras et les jambes et les cordons umbilicals coupés parce que quand on voit l'œuvre avec la terre au fond, quand l'œuvre flotte sans gravité dans des conditions isotropiques de l'apaisanteur, avec la terre au fond, on voit bien la dimension symbolique de ce moi, de ce tout un chacun qui est finalement libéré de ces contraintes. cette œuvre pour pouvoir être réalisée, elle a impliqué que tu ailles rencontrer Thomas Pesquet, que tu lui donnes des instructions. On vous voit ici à Cologne, avant le départ de Thomas Pesquet, où il y a eu un très sérieux entraînement pour que Thomas Pesquet apprenne à créer cette œuvre. Et je voudrais juste te poser une question rapide ici, Eduardo. Comment ça s'est passé pour que l'Agence spatiale européenne, à travers le Centre national de l'espace en France, accepte ce projet, c'est-à-dire accepte que pour la première fois dans l'histoire de ces missions spatiales, on emmène non seulement un objet culturel, mais qu'il y ait une création culturelle à bord de la station spatiale dans le cadre de la mission d'un astronaute ? Ça a pris combien de temps pour que le projet que tu as soumis soit finalement accepté dix ans. J'étais artiste en résidence au CNES, au Centre national de l'étude spatiale pendant dix ans. Thomas a déjà été retenu en 2009 et donc il fallait s'entraîner pendant sept ans pour devenir astronaute. Évidemment, il n'a pas devenu astronaute pour réaliser mon œuvre, mais il fallait quand même atteindre qu'il complète son entraînement parce qu'il était au départ pilote d'Air France et donc il fallut sept ans d'entraînement pour devenir astronaute. J'ai commencé, j'ai devenu artiste en résidence en 2007, lui, il a été retenu en 2009 et c'était vers 2014, 2013-2014 qu'effectivement on a commencé à accélérer un peu le travail de préparation des protocoles. On s'est rencontrés en 2015 au salon Le Bourget, au salon aéronautique de Paris et ensuite en 2016 on a eu cette session d'entraînement et donc lui, il m'a expliqué comment ça marche à l'intérieur de la station parce qu'il y a une maquette très grande mais quand même une maquette et là à Cologne, au centre d'entraînement d'astronaute à Cologne et moi, je lui ai entraîné à faire l'œuvre parce qu'il n'a pas apporté l'œuvre de la Terre. C'est un aspect important aussi. Il n'a rien apporté avec lui sauf le protocole de réalisation de l'œuvre. Donc l'œuvre, elle est née dehors de la Terre et une œuvre alienne. C'est-à-dire elle est née déjà hors de la Terre et je trouve que ça, c'est un aspect important. Il n'est pas intrinsèque au poème, évidemment, mais il est quand même un aspect symbolique important parce que je suis convaincu qu'éventuellement on va commencer à coloniser la Lune. Ce n'est pas à cause de la science-fiction, c'est très pratique parce que pour savoir vraiment ce que ça donne vivre dehors de la Terre, parce qu'on va atterrisser sur Mars, c'est évident, un jour on va le faire, mais pour savoir ce que ça donne de se trouver dans un milieu complètement étrange et différent pour lequel l'évolution sur Terre n'a pas vraiment nous préparé pour savoir ce que c'est ça, c'est plus intéressant d'aller vers les corps célestes les plus proches parce que s'il y a un souci quelconque on pourrait venir vite fait, on pourrait envoyer des secours, etc. Et aussi, naturellement, pour des raisons économiques et politiques, on va très bientôt, et bientôt, on parle de 10 ans, 20 ans, on va commencer à avoir des bases lunaires. Et une fois qu'on arrive à comprendre ce que ça donne, ce que ça veut dire de vivre sur la Lune, là, on va pouvoir effectivement envoyer des humains sur Mars et là, ce que ça va donner, c'est un autre sujet. Mais pourquoi ça c'est intéressant ? Parce qu'on va vivre dehors de la Terre et en tant qu'humain, on ne peut pas s'empêcher à s'exprimer. On ne peut pas s'empêcher à être créatif. Et je crois que donc, on va forcément créer de la poésie et de l'art et qui vont naturellement saisir la matière et les conditions de l'environnement où on va se trouver, c'est-à-dire dehors de la Terre. Et voilà, Télescope intérieur est un premier pas parce que c'est une œuvre qui est née, qui est faite, qui est fabriquée dehors de la Terre. Comme le Télescope intérieur, vous l'avez compris, c'est un montage de papier avec ces trois lettres dans lesquelles on va trouver « on peut lire moi, on peut voir une figure, on peut y voir une sculpture, on peut y voir le mot anglais « eye », on peut y voir une petite station orbitale en réplique, etc. Et le point fondamental, c'est que dans le protocole d'Edouard Doss, ce poème ne peut pas être réalisé sur la Terre. Il y a un documentaire qui a été créé autour de tout ce processus. On aurait voulu vous le présenter en entier, mais le processus est très long. Mais on a trouvé, Edouard Doss et moi, que c'était fondamental que vous puissiez voir au moins ce que ça donne. Donc, on va vous montrer la fin de ce documentaire au moment où toute explication s'arrête et où on voit enfin Thomas Pesquet réaliser l'œuvre. il y a un documentaire et où on voit Merci. 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 Vous avez compris, on a donc décidé de se concentrer sur deux oeuvres, Genesis et Télescope Intérieur. Après avoir un peu parlé de ces oeuvres, je ne vais pas revenir sur leurs commentaires, On est bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez parler de l'interprétation de ces deux œuvres particulières. Mais j'aurais voulu qu'on prenne les quelques minutes encore et puis ensuite la parole sera à vous pour revenir sur des questions générales liant littérature et science. Quand j'ai découvert pour la première fois le travail d'Edouardo IV sur Genesis, j'avais été fasciné par cette œuvre parce que comme Edouardo le disait, elle pose un problème. Ce n'est plus une métaphore. Ce n'est pas un texte qui est comme un corps ou un corps qui est comme un texte. C'est un texte qui devient un corps et inversement. Il y a un problème de grande catégorie. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il faut encore parler ou non de métaphore. Je serai un peu plus prudent qu'Edouardo. Mais en tout cas, il y a une difficulté vraiment à penser ça. Il se trouve que Diderot, dans Le rêve de d'Alembert, je vous remmène au XVIIIe siècle, a cette remarque. C'est un moment où Julie de l'Espinas, un personnage réel et un personnage en même temps de ce dialogue, discute avec le médecin Bordeux. Il se trouve qu'il vient de discuter de l'hybridation des espèces. Julie tout d'un coup demande au médecin « Que pensez-vous du mélange des espèces ? » Et il a cette réponse singulière. « Votre question est de physique, de morale et de poétique. » Et donc Julie s'étonne de poétique. Et la réponse que donne Bordeux, « Sans doute, l'art de créer des êtres qui ne sont pas à l'imitation de ceux qui sont et de la vraie poésie. » Ce qui me semble intéressant, c'est cette idée qu'une œuvre comme Genesis, qui est elle-même un hybride de textes et d'une bactérie, réalise ou semble réaliser quelque chose de l'ordre d'un programme très ancien, d'un vieux rêve aussi de la culture. Un rêve qu'on va trouver également dans le thème de la chimère. Vous savez que la chimère, c'est un symbole mythologique de l'imagination poétique. On a ici la chimère d'Arezzo, qui représente l'animal mythologique, mélange de lions, de chèvres et de serpents. Mais c'est aussi le nom qu'on donne aujourd'hui à des animaux hybrides qui sont créés en laboratoire, soit par la génétique, soit par la manipulation embryonnaire, etc. Et il se trouve que quand la libération a fait sa une, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous non... Les plus jeunes ne s'en rappellent pas forcément, mais en 2001, il y a eu cet immense événement qui était la fin du séquençage du génome humain. Et un journal comme Libération avait choisi comme une l'homme à livre ouvert. Donc il me semble qu'on est vraiment confronté à cette idée qu'il y a des modes de langage et d'écriture qui vont aller à différents endroits. Mais je reviens sur cette citation initiale d'Edouardo Catch, avec cette idée que c'est aussi un problème d'éthique, c'est-à-dire que c'est aussi un problème de morale. Alors j'ai une question pour toi, Edouardo, en général, tu réponds comme tu veux, mais les généticiens sont-ils devenus les poètes aujourd'hui ? Nos poètes ? Des poètes ? Et deuxième question qui va avec, est-ce qu'ils posent un problème de morale ? Non et oui. Non, je ne pense pas que les scientifiques ou les génétiques sont devenus des poètes. En réalité, c'est curieux parce qu'on emploie les mots science, que ça veut dire connaissance, mais en réalité, on l'emploie plutôt vers des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, si on prend la voiture, par exemple, pour aller dans un point A ou un point B, on ne pense jamais qu'on se trouve à l'intérieur d'un dispositif scientifique. On va simplement aller au supermarché, on va au cinéma, etc. On ne pense pas à ça. On prend le téléphone pour appeler quelqu'un. Le vecteur, c'est de se mettre en relation avec un ami, une copine, etc. On ne pense jamais, je vais prendre mon dispositif télécommunicationnel scientifique. Non, parce que c'est devenu comment? C'est devenu connu. C'est-à-dire, on emploie les mots science, que ça veut dire connaissance, pour les choses qu'on ne connaît pas normalement. Et donc, je pense que la science s'engage toujours à cette notion de chercher quelque chose qui peut être dans le domaine de la science de base, de la connaissance de base, ou aussi du domaine de l'application. Et les scientifiques, selon au moins mon expérience, ne s'intéressent pas forcément aux questions vraiment intrinsèques à la poésie. Et du côté de la morale et de l'éthique, forcément, parce que quand on parle d'un être vivant, on ne peut jamais se permettre, on ne peut jamais même concevoir un être vivant comme on conçoit un objet. Un être vivant, c'est un sujet. Et donc, le bio-art ne fait pas d'objet d'art. Le bio-art fait des sujets d'art. Et donc, au moment où on est en rapport avec un autre être vivant, tout de suite, on reconnaît la qualité intrinsèque du vivant chez l'autre. Et ça demande un sens de responsabilité. Ça demande un sens d'empathie, surtout. Et quand on parle d'empathie, on est forcément dans le domaine de l'éthique. On est forcément dans le domaine de la morale. Par rapport à une œuvre comme Télescope intérieur, on l'a compris aussi en écoutant. Dans Télescope intérieur, il y a cette idée très forte que les avancées, pour revenir au thème qui fait celui du printemps, que les marges de la science sont aussi des marges de la culture, c'est-à-dire un espace où se développe ou en train de se créer. Autre chose que simplement du scientifique et du technique, mais aussi une culture. En proposant et en insistant sur le fait qu'il est important, tu l'as dit tout à l'heure, de considérer que ces espaces nouveaux qui sont dessinés par les sciences et les technologies sont aussi des espaces où l'homme doit continuer à créer, où il va continuer à créer. Est-ce que tu penses avoir une... Est-ce qu'il s'agit aussi d'envoyer un certain type de message à la société en insistant sur la complémentarité et puis l'impossibilité de dissocier en fait science, technologie avancée ou est-ce que c'est autre chose ? Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps qui sont tous en jeu. Mais un sujet, un aspect intéressant de cette question, c'est l'effet que normalement, on pense que les artistes et les poètes s'emparent de la science ou de la technologie. On ne se pose jamais la question si ça pourrait être l'envers. Est-ce que les scientifiques et les technologues s'emparent de l'art et de la poésie ? La réponse est oui. Ils ont toujours fait ça, mais c'est notre préjugé social qui nous empêche de les voir. Je vous donne des exemples. On pense qu'on a vraiment une hiérarchie qui place les scientifiques et les technologues au niveau plus élevé de la société et les poètes déjà avec Platon, comme on sait bien qu'ils exposaient les poètes de sa république. Les poètes sont considérés d'un point de vue hiérarchique moins important. Sa contribution sociale est moins importante que de scientifiques et de technologues. On a parlé de la génétique, on a parlé du gène, le concept du gène, pas les mots « gène » parce que ça existait avant, mais la notion du fait que les gènes fonctionnent comme un code. Le moment des créations de cette notion, c'est un scientifique très important, Schrödinger, qui a apporté la physique à réflexion de la biologie. Au début des années 40, dans son livre « Qu'est-ce que c'est la vie ? », a suggéré cette notion que les gènes, qui à ce moment-là, on ne savait pas précisément ce que c'est, on imaginait que cette unité existait, mais on ne savait pas ce que c'est exactement, mais ça doit marcher comme un code morse. Donc c'est un processus cognitif de comparaison, c'est-à-dire c'est un processus métaphorique. Et donc, comment ça se passe que dans la science, ces métaphores fondatrices sont effacées et on passe de la notion qu'une chose marche ou doit marcher comme une autre chose, cette analogie, et ça devient un fait scientifique. Pourquoi et comment on passe de cette analogie, de cette métaphore, à la notion que les gènes sont un code, marchent forcément en tant que code. Alors, Schrodinger, pour créer ce concept qui est fondamental pour la biologie contemporaine, s'emparait d'un outil, un outil du poète. Et on trouve que les scientifiques ont, en réalité, toujours s'emparer soit des outils, des concepts, des artistes ou des poètes. La science, elle est impossible sans la perspective et sans la photographie. Qui a inventé ça ? Des artistes. Auberti, Niepce, Daguerre, ce sont des artistes qui ont inventé ça. La science, elle est impossible sans ça. On regarde des belles images du cosmos, des galaxies, etc. Et on voit ces couleurs magnifiques. Ces images-là n'ont pas de couleur, elles sont faites à partir de radiographies, de fréquences qui ne sont pas visibles. Et ces couleurs-là qu'on voit dans toutes ces images du cosmos sont de fausses couleurs. Et qui a inventé la notion de l'image basée sur les fausses couleurs ? C'est des peintres. C'est des peintres, des fauves qui ont inventé ça. C'est l'artiste qui a inventé ça. C'est-à-dire, il y a un livre là-dedans, il y a un projet de recherche là-dedans à faire pour montrer de quelle façon la science a toujours s'emparé des outils des poètes et des artistes pour construire la notion de vérité, la notion de réalité matérielle du monde qu'on a reçue à partir de la science. Donc, je pense que c'est plutôt un dialogue et pas vraiment que l'artiste ou les poètes s'empare des outils scientifiques et technologues. On termine sur cette notion de dialogue. Je vous avais annoncé qu'il est important que vous ayez aussi du temps pour prendre la parole. Donc, je vous propose qu'on passe à présent à vous et à vos questions, si vous en avez. Bonjour, je vais faire la curieuse. Donc, vous avez fait de la poésie avec des lapins, de la biopoésie, de la poésie pour les abeilles, de la poésie dans l'espace. Est-ce que vous avez des nouvelles envies poétiques ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Peut-être de futurs projets, tester d'autres techniques, techniques ? J'espère que vous pouvez me pardonner. Mais normalement, je ne suis pas vraiment tout à fait à l'aise de parler des œuvres qui n'existent pas. Et donc, je suis totalement capable de passer 10 ans, 20 ans en travaillant sur un projet, en attendant que ça se réalise. Mais comme je m'intéresse vraiment à la réalisation de l'œuvre et pas son idée, je préfère parler des œuvres qui existent déjà. Et donc, peut-être là, une chose qu'on n'a pas vraiment touchée, qui peut avoir un intérêt, c'est un projet récent que j'ai réalisé en 2011. C'est un livre que j'ai publié, des poèmes olfactifs. Ce sont des poèmes pour lire avec les nez. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit, ces 12 poèmes pour ces livres. Et chaque poème a des titres qu'on peut lire avec les yeux. Mais les poèmes lui-même, on doit forcément lire avec les nez. Donc, les titres à gauche et les poèmes à droite, chaque double page du livre. Donc, j'ai fait une édition de 10 exemplaires parce que vous imaginez, c'est un travail vraiment monumental. Ce n'est pas de parfum. Ce n'est pas une appropriation d'un odeur qui existe déjà. C'est vraiment une construction, une création poétique exprès pour ces livres. Et donc là, on est dans une direction vraiment différente du point de vue matériel, du point de vue de sa présentation, de sa possibilité de perception sensorielle, différente de la holopoésie, différente de la poésie numérique, différente de la poésie spatiale, mais tout à fait dans le même esprit de ma recherche poétique, de construire des textes qui nous échappent. Qui nous échappent, cette notion que je considère fausse, qu'on a l'impression de saisir au moment qu'on regarde une page. À cause du fait qu'il est texte, il est statique du point de vue physique, matériel, il est là. Il se présente dans sa totalité graphique, là, devant nous. J'essaie de faire des poèmes qui, physiquement, perceptuellement, résistent et échappent cette notion de totalité, cette notion qui permet les vecteurs de le saisir du point de vue perceptuel. Donc là, encore, on est dans la même problématique centrale de ma poésie. Merci. Moi, j'ai une question. Par hasard, en fait, j'ai fini hier soir le livre qui s'appelle Sapiens. Et vous êtes cité à la fin du livre. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous êtes un des rares noms, personne cités dans tout le livre, au moment où on arrive à la notion que l'humain devient Dieu. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un livre scientifique qui parle de la science, de l'histoire, et que finalement, au moment où l'homme devient Dieu, la personne que l'auteur cite, c'est un poète. Parce qu'on sait bien qu'à partir du grec, le poète, c'est lui qui fait. De poïenne, poïésis. Ça veut dire, c'est la fabrication, c'est making, c'est faire. Et donc, cette notion par rapport au langage, je dirais que tout s'entremêle. Je n'ai pas vraiment une vision du langage isolé. Tu as bien raison, à partir de ce que tu as dit avant, de cette conception du langage en tant que réseau, réseau pas seulement sémiologique, mais aussi réseau matériel. Et je pense qu'en réalité, d'une certaine façon, ça est tout à fait d'accord avec notre zeitgeist, dans le sens qu'on avait, de pas en pas, on remplace d'autres modèles du monde, vertical, hiérarchique, pour un modèle plutôt un réseau. On comprend que les corps humains, c'est un réseau. La société, c'est un réseau. Les mondes, c'est un réseau. Et c'est difficile parce que, encore une fois, on ne peut pas saisir la totalité de cet réseau. On ne commence pas à pas, au lieu de parler de génome humain, on parle de hologénome. Pourquoi ? Parce que nous, physiquement, matériellement, l'être humain n'est pas seulement des cellules humaines. Nous avons, en réalité, nous avons 10 fois plus de cellules bactériennes à l'intérieur de notre corps. Elles ne sont pas de bactéries qui sont là, par hasard, sans aucune importance. Non, les bactéries dans notre corps, elles sont vitales, elles sont absolument importantes pour notre santé. Absolument fondamentales. Et donc, pour vraiment, du point de vue matériel, je ne parle pas de psychologie, je ne parle pas de politique, je ne parle pas du point de vue matériel, pour comprendre ce que c'est l'humain, le corps humain, il faut absolument tenir en compte, pas seulement les cellules humaines, c'est-à-dire pas seulement le séquençage génétique, mais aussi notre colonie bactérienne qui est vraiment différente. Chaque personne a une histoire dans le monde qui touche les régions de la planète, notre rapport avec la mer, etc. Tout ça, ça produit une matière bactérienne, un mélange de bactéries et d'humains qui est, en réalité, ce que nous sommes. Oui, je ne connais pas, je n'ai pas lu Sapiens encore, mais est-ce que c'est le poète qui devient Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui redevient poète ? C'est-à-dire qu'on a eu longtemps, tu le disais, le poïen, celui qui crée, le mot grec a un sens beaucoup plus large que simplement créer de la poésie. Et donc là, il y a une création divine qui est de l'ordre de la poésie. Et puis, à un certain moment, notamment autour de Galilée, d'une certaine vision de la science moderne, on commence à penser que le langage qu'a utilisé Dieu pour créer, le langage de la création, si vous voulez, c'est les mathématiques. Et avec cette découverte de l'ADN et de l'importance, dans les métaphores qui circulent, on trouve aussi l'idée que c'était la langue de Dieu, que Dieu a combiné les gènes, etc. Bon, laissons ça de côté. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, il est revenu aussi au centre de la question de la création, de la vie, des processus qui sont métaphorisés avec des images d'écriture. On parle de bibliothèques d'ADN, de copies, etc. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, quand je me suis arrivé aussi, de regarder ces choses de plus près, c'est de découvrir, tu parlais tout à l'heure de l'influence des poètes sur... Enfin, l'idée qu'il peut y avoir un dialogue réciproque, c'est de voir que les généticiens qui devaient expliquer, dans le cadre de certaines mutations, comment des gènes peuvent basculer d'un endroit à un autre ou être abîmés, sont allés chercher leur lexique, notamment chez les poètes. Il y a cette formule qui est très jolie. C'est une figure de style. En poésie, on parle de chiasme. Quand on a un mot, je mets le mot... Si vous voulez, on a une formule qui fera A, B, B, A. Ça, c'est des choses qu'on trouve en poésie. Ça s'appelle un chiasme comme figure de style. En fait, quand vous lisez des manuels de génétique, vous trouverez aussi le mot chiasme, avec sa définition, parce que les poètes, les lecteurs de poésie, avaient déjà essayé de chercher des outils pour parler de la façon dont ces codes changent au sein de la lignée. Donc, on a un retour très fort d'un certain imaginaire du texte. Il est peut-être bon et intéressant qu'ils viennent rejoindre un imaginaire du chiffre pour essayer de penser ce que sont, pour le dire rapidement, les structures du monde. Ça peut expliquer aussi, même si je n'ai pas lu le texte, ce retour. Oui, moi, j'ai deux questions un peu naïves. La première, elle est plutôt sociétale. C'est qu'est-ce qui, selon vous, est le plus gros obstacle à la diffusion de la poésie dans la société contemporaine ? Et puis la deuxième, c'est plus lié à la création. c'est quel est le conseil, finalement, que vous donnez à l'apprenti poète qu'il y a un peu dans chacun des hommes sur Terre, en fait, pour justement aller vers plus de poésie dans leur vie, plus à titre individuel ? Je crois que le grand obstacle, c'est l'éducation. Parce que, comme on a déjà dans la société ces préjugés qui valorisent la science, la mathématique, etc., et qui met les poètes et parfois aussi l'artiste au niveau plus bas de cette hiérarchie. Donc, d'une certaine façon, à une sous-valorisation de la poésie au niveau de l'éducation. C'est-à-dire, il y a des gens qui font toute cette éducation basique et qui, vraiment, ne touchent pas jamais à la poésie. Et je parle, par exemple, des États-Unis. On lit la plupart du temps, on lit des romans, mais pas vraiment de la poésie. Et c'est tout à fait possible de trouver, même des poésies grecques et romaines, anciennes, des poèmes qui, à mon avis, peuvent tout à fait toucher des jeunes gens. Parce que, comme nous, ils ont vécu la même angoisse, le même espoir, le même amour que nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est plutôt le cas de trouver des poèmes qui, peuvent interroger les jeunes gens et leur introduire, leur présenter la poésie, pas comme quelque chose d'étrange, difficile, compliqué, qui est loin de leur vie, mais qui permet de rencontrer le langage d'une façon complètement inattendue et de faire reconnaître le potentiel libérateur et créatif du langage comme on travaille dans la poésie. Donc, à mon avis, c'est plutôt l'éducation. Et par rapport à la présence de la poésie dans notre vie, je dirais plutôt qu'il y a deux aspects. Normalement, on parle beaucoup de la poésie métaphoriquement, de beau, de quelque chose passionnant. Mais moi, quand je pense à la poésie, je pense vraiment de la création littéraire, poétique, à partir du langage ou des systèmes sémiologiques qui ne passent pas forcément par le langage parce qu'il y a toute une histoire de la poésie visuelle qui, parfois, emploie d'autres matières pour sa construction sans aucun rapport avec le langage. Donc, c'est un autre sujet pour un autre moment. Mais alors, cette deuxième question, c'est un peu plus difficile parce que là, je trouve que c'est un sujet plutôt personnel dans le sens qu'on ne va pas tous aimer toute la production poétique de tout pays et de toute période. Donc, c'est plutôt de chercher vraiment à trouver quel est le genre, quelle est l'école, quel est le poète, quel est le style d'approche du monde qui, dans un premier moment, nous intéresse, nous interroge plus. Et quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était Rimbaud, c'était Malarmé, c'était Apollinaire. Et Cummings aussi. Ces poètes-là, quand j'étais plus jeune, c'était des poètes qui, d'une certaine façon, ont ouvert la voie à tout un univers plus élargi. Et à partir de ça, j'ai commencé à découvrir d'autres choses. Et donc, je dirais, commencer avec les choses plus proches, les poètes plus proches qui nous interrogent et essayer, à partir de ça, de découvrir d'autres univers des relations parce qu'en réalité, tout est un réseau. Une petite remarque et en même temps une interrogation. La première remarque, c'est le plaisir de vous entendre parler des réseaux puisque il me semble que c'est effectivement le grand support aujourd'hui de la poésie. comment nous pouvons créer, faire du poènes avec la construction en réseau. C'est ce que nous essayons de faire avec ce festival qui n'est pas simplement un festival à la suite des traditions de festival à partir de Woodstock et de Contre-Culture, mais au contraire de faire un poènes avec des institutions, des acteurs de la poésie qui fabriquent quelque chose de plus grand que simplement des productions individuelles. et donc, il semble que c'est vraiment un des supports sur lesquels nous travaillons tous. La question qui me venait dans les liens entre science et poésie, c'est celle de l'exploration et notamment l'exploration face aux limites. Nous sommes une espèce qui aime explorer à l'aider au-delà de ses limites, qui parfois a tendance à coloniser même au-delà de ses limites. Et votre projet qui va de l'infiniment petit, Genèse des bactéries, à cette poésie dans l'espace qui pourrait être non pas la Genèse mais une sorte d'apocalypse ou de lointain ou de futur, il me semble justement essayer de relier, de coloniser par des mots ou par la poésie des espaces qui pourraient être un tout petit peu déshumanisés par des techniques et que vous essayez de réconcilier cela. Alors je pense à la grande tradition des explorateurs justement vers les terres inconnues et l'idée d'accompagner ces explorations de récits ou de poèmes et d'allier la recherche des sources du vivant de poésie et donc de rêverie aussi commune. C'est-à-dire que le scientifique et le poète sont unis par le rêve et par cette exploration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette idée d'explorer ensemble et combien justement à un certain moment les astrophysiciens utilisent un langage dans leur exploration des limites poétiques, Big Bang, théorie des cornes, dès qu'il y a des limites pour parler de ce qu'il y a avant le Big Bang, ils deviennent très poétiques. Quand il parle aussi de ce qu'il y a après les limites de l'univers en expansion, ça devient aussi très poétique. Les astrophysiciens sont à mon avis des grands poètes aussi, mais qui s'ignorent parfois. Et combien justement les poètes ont des méthodes fondées sur l'expérience, expérience des mots, des lettres, expérience aussi du corps et que cette alliance permet des explorations plus incarnées pour une société ? C'est vrai. C'est vrai qu'au moins d'un point de vue personnel, je m'intéresse énormément à cette dimension exploratrice. Je dis avant qu'aux années 80, je me posais trois questions. La première que j'ai énoncée déjà, c'était par rapport à la gravité. Une deuxième question que je me posais par rapport à l'art et la poésie, une question aussi exploratrice, c'était l'effet que toute l'histoire de l'art, toute l'histoire de la poésie, tous les poèmes, tous les œuvres, sans exception, elles étaient faites par des humains pour des humains. Mais la planète, l'univers d'où vivant, c'est un univers aussi sémiologique. les bactéries échangent de messages, les plantes échangent de messages, les êtres non-humains échangent de messages et tout ça était toujours absent de l'art et de la poésie. Donc, à ce moment-là, un aspect de cette exploration, c'était déjà de reconnaître la sémiologie et la création dans les non-vivants, de reconnaître aussi que l'art et la poésie a été toujours produite, faite, fabriquée, poétée, on peut dire dans le sens de poésie, à partir d'un spectre sensorial très étroit que c'est le nôtre. Quand on parle de couleur chez l'humain, on parle d'à peu près 400 à 600 nanomètres. Ce n'est pas énorme. Le spectre est plus large. Mais toute l'histoire de l'art s'encadre à l'intérieur de ces petits spectres qui sont les nôtres. Mais en réalité, la perception par exemple des abeilles, des reptiles, des autres êtres vivants est plus large. Donc, est-ce qu'on peut faire venir chez l'humain cette perception élargique ? Et le troisième aspect de cette question exploratrice était est-ce que en reconnaissant tout ça, leur créativité, leur sémiologie, notre limitation, est-ce qu'on peut aussi créer des œuvres pour des êtres non humains ? Ouvrir encore une autre forme de dialogue et communication inter-espèces comme création. Ça, c'était un deuxième point d'exploration et de réflexion. Et le troisième point fondamental d'exploration que je me posais comme question aux années 80, c'est aussi la reconnaissance du fait que tous les poèmes jamais écrits, tous les œuvres d'art jamais faites sont inertes, ne sont pas vivantes. Même si on approprie une plante et on met dans une installation, c'est un geste du champion d'appropriation. ce n'est pas vraiment la création du vivant. Tous les œuvres d'art étaient toujours, tous les poèmes étaient toujours inertes. Est-ce qu'on pourrait imaginer des œuvres qui sont elles-mêmes des sujets ? Ce sont trois éléments qui ont, d'une certaine façon, formé, pour moi, à ce premier moment, une plateforme d'exploration que j'ai suivie pendant des décennies et que j'ai continu à explorer. Et par rapport au Big Bang et tout ça, c'est vrai, j'ai déjà eu aussi des conversations passionnantes avec des scientifiques. Je pose la même question. On n'est pas spécialisé, on n'est pas de scientifique. Donc, si on parle de Big Bang, est-ce qu'il y a eu quelque chose avant ? Mais Big Bang, c'est une explosion. Une explosion doit être lieu quelque part. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose avant pour que ça soit là pour pouvoir exploser. Ils disent non, ça ne marche pas comme ça. Ça échappe à la perception ordinaire de la réalité selon notre système sensorial et cognitif. Alors là, effectivement, c'est très poétique. Très poétique. s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête ici pour une raison aussi un petit peu assez simple. Vous l'avez compris, c'est qu'Edouardo est arrivé ce matin de Chicago. Donc, je pense qu'il est relativement fatigué. Cela dit, il a aussi eu la... Vous lui avez posé la question de savoir s'il était partant pour ça. La bibliothèque, la librairie Payot a eu la gentillesse d'apporter un certain nombre d'ouvrages sur Edouardo ou d'Edouardo ici. Donc, on a pensé que c'était une bonne chose parce qu'ils sont difficiles à trouver. En réalité, ces ouvrages, vous les avez sur la petite table. Si vous voulez jeter un oeil et éventuellement demander à Edouardo une dédicace, il l'acceptera au moins jusqu'à pendant encore quelques temps. puis après, on va le laisser se reposer. Il y a maintenant, je crois, de toute façon, un moment d'apéritif absolument informel. Vous êtes tous conviés à y rester. Merci de votre patience. Il y a beaucoup de questions encore qui peuvent se poser. N'hésitez pas à les poser. Peut-être qu'autour d'un verre, ça sera plus facile de poser ces questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.